Rendez-vous qui est en quelque sorte le septième de notre nouveau pontife depuis son élection mercredi dernier. En effet, vous avez sans doute suivi sur notre antenne hier matin la messe d'installation. Je vous le disais, l'audience du nouveau souverain pontife aux différents délégués fraternels, c'est-à-dire les représentants des autres églises chrétiennes ainsi qu'aux délégations des autres religions. En effet, comme nous avons pu le constater hier lors de la messe d'inauguration du pontificat du pape François, de nombreuses personnalités dont le patriarche de Constantinople, Bartholomé Ier. C'est la première fois depuis le schisme entre l'Orient et l'Occident en 1054 que le patriarche de Constantinople assiste à une telle célébration. Et concernant toujours l'église orthodoxe, notons la présence de buée au progrès des relations entre juifs et catholiques. Avant ce rendez-vous dans la salle Clémentine, cette audience est bien... Vous voyez l'arrivée de ces dernières délégations, de ces représentants des différentes églises... Sainteté, nous nous réjouissons de tout notre cœur avec vous, au nom du Seigneur Tout-Puissant, pour votre élection inspirée par Dieu et pour l'assumption de vos devoirs élevés comme premier évêque de l'église de l'ancienne Rome ancienne qui précide dans la charité. Vous succédez à votre prédécesseur Benoît XVI, homme-mythe qui s'est distingué pour sa connaissance théologique et pour sa charité, qui, avec un esprit courageux, a donné ses démissions de son ministère pour des raisons de santé et de fatigue. La tâche et les responsabilités qui vous attendent sont énormes devant Dieu et devant les hommes. L'unité des églises chrétiennes constitue la première et la plus importante de nos inquiétudes et c'est sûrement l'une des choses les plus importantes afin que notre témoignage chrétien puisse être crédible aux yeux de nos proches et de ceux qui sont éloignés de nous. Pour sa réalisation, il est faux que le dialogue théologique qui nous avons déjà commencé continue afin que la vérité de la foi, l'expérience des saints et la tradition commune à l'Orient et à l'Occident du premier millénaire chrétien puissent être ensemble comprises et rapprochées de façon commune. C'est un dialogue qu'il faut continuer dans la charité et dans la vérité, dans un esprit d'humilité et avec les armes de la vérité. La crise économique mondiale, d'ailleurs, exige de façon importante l'organisation d'une action humanitaire pour laquelle vous avez une grande expérience, Sainteté. grâce à votre ministère en tant que bon samaritain en Amérique latine où vous avez expérimenté comme pasteur, sûrement comme peu d'autres, l'amertume et la souffrance et la misère humaine. Ceux qui ont le plus doivent donner de façon spontanée et avec joie à ceux qui n'ont rien. De cette façon, grâce à la justice, sera assurée la paix qui est le désir de tous les hommes et l'attente de toutes les nations et de tous les peuples. Nous avons le devoir de nourrir les affamés, d'habiller ceux qui n'ont pas de vêtements et de soigner les malades et de nous inquiéter de ceux qui sont dans le besoin. Pour être dignes d'entendre du Seigneur, venez, bénis par mon Père, recevez un héritage, le royaume que j'ai préparé pour vous. Le choix de la simplicité, votre simplicité, votre choix de simplicité a rendu évident ce qui vous guide dans le choix de ce qui est essentiel. Cela remplit d'espérance les cœurs de tous les fidèles dispersés dans le monde et de tous les hommes. espérance, nous disons, parce que ce critère qui guide vos choix trouvera un accueil plus ample de façon à que la justice et la miséricorde qui représentent les exigences essentielles de la loi et pour l'Église et pour l'Église l'importance primaire qui mérite. Tout le long de l'histoire bimillénaire de la vie de l'Église du Christ, quelques vérités de l'Évangile ont été mal interprétées par des groupes chrétiens avec le résultat qu'aujourd'hui un certain nombre de populations christiennes prévaut malheureusement des objections mondaines. C'est grave et c'est un devoir et une obligation de la part de nous tous de rappeler à nous-mêmes les uns aux autres et à tous que Dieu est descendu du ciel sur la terre il s'est fait homme dans le Christ Jésus afin que nous vivions comme des citoyens dont la patrie est dans les cieux. Oui, vraiment, le Seigneur est Dieu et il s'est manifesté à nous. Lui qui, au commencement, est le créateur de l'univers et gouverne toutes les choses. Il s'est baissé jusqu'à la mort et une mort sur la croix pour montrer par sa résurrection qu'il bénit celui qui vient au nom du Seigneur et seulement en son nom. au service du corps entier afin que nous soyons tous une seule chose et que Christ soit en tout chez tous. la terre c'est l'endroit où nous exerçons notre hachaise et nous réalisons notre incorporation au Christ et par lui nous passons à la vie éternelle. L'Église bénit la vie éternelle terrestre mais ne place pas en elle la fin ultime de sa mission. Nous le savons et nous le confessons nous le professons et c'est pour cela que nous pasteurs et fidèles nous parcourons le chemin de la vérité en travaillant en vue des réalités célestes en passant par la réalité terrestre. Nous sommes certains personnellement et en tant qu'au patraca œcuménique et en tant qu'Église orthodoxe du Christ diffusée dans la terre que votre sainteté vénérable est aimée dans le Seigneur qui maintenant vous commencerez avec les meilleurs voeux votre ministère historique en tant qu'évêque de Rome et vous montrerez un intérêt particulier en collaboration avec tous les hommes qui ont la capacité et la volonté de le faire de corriger les tendances mondaines de façon à que l'homme puisse revenir à sa beauté du début la beauté de la charité. Prions de tout notre cœur avec avec tous les fidèles chrétiens dispersés dans le monde répandus dans le monde et avec nous prie toute l'humanité afin que votre sainteté réalise avec succès votre tâche difficile. Béni et glorifié soit le Seigneur notre Jésus Christ. Gloire à Dieu que dans toutes les époques choisissent ceux qui sont dignes afin qu'ils marchent de façon digne vers son appel et guident l'humanité en la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Applaudissements Tout d'abord, je remercie de tout cœur ce que mon frère André nous a dit. Merci beaucoup. Merci. C'est une très grande joie de vous rencontrer aujourd'hui. de vous rencontrer Le Saint-Père François qui salue à présent chacun personnellement. Le Saint-Père François. 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 Le Saint-Père François.